...actualité ce matin, regardez par la fenêtre, c'est cette incroyable éclipse totale de lune. Profitez-en car la prochaine aura lieu en mai 2022. Bonjour Olivier Lasvernias. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous présidez l'Association française d'astronomie. On va vous poser plein de questions sur cette éclipse. On a aussi Eva Roch qui est montée sur la terrasse d'Europe 1. Oui, je vous confirme. Est-ce qu'il y a vraiment une éclipse de lune Eva ? Il y a vraiment une éclipse de lune. On a failli se casser la figure parce que ça gèle tout au moins. Ne prenez pas trop de risques Eva, ne prenez pas trop de risques. Et c'est absolument magnifique le spectacle. Alors, donc déjà, Olivier Lasvernias, vous êtes notre invité. Comment pouvons-nous observer dans le ciel en ce moment ? Qu'est-ce qu'on voit actuellement ? Comment expliquer simplement une éclipse de lune ? Qu'est-ce que c'est une éclipse de lune ? Une éclipse de lune, c'est très simple. En ce moment, c'est la pleine lune. Donc, normalement, la lune est éclairée par le soleil. Le soleil est derrière nous, il n'est pas levé. La lune est éclairée par le soleil. Comme si c'était un spot sur la lune, on la voit. Et simplement, notre terre s'interpose entre le soleil et la lune. C'est comme si le photographe faisait de l'ombre sur le modèle qui l'éclaire. Ah voilà, d'accord. On fait de l'ombre, mais on ne l'efface pas totalement. On voit la lune et on la voit rougeâtre. Alors, en fait, si la Terre n'avait pas d'atmosphère, on éteindrait complètement. Quand il y a éclipse totale de lune, on éteindrait complètement la lune. Et c'est l'atmosphère qui fait qu'on la voit quand même ? Voilà, simplement, autour de la Terre, il y a une petite couche d'atmosphère. D'accord. D'ailleurs, c'est cette couche d'atmosphère qui produit les couchers de soleil rouges. D'accord. Et donc là, en fait, c'est tout simple. La lune est éclairée par un espèce d'anneau de coucher de soleil rouge. Ça diffuse. D'où la couleur rouge. Voilà. En fait, on voit en ce moment la lune éclairée par un fin coucher de soleil. Eva, vous nous confirmez ça ? Parce que la Terre est entre vous et elle. Oui, je vous confirme. Alors, sauf qu'ici à Paris, malheureusement, on a une pollution qui est due à toutes les lumières de la ville. Donc, on voit ce côté rouge, mais moins flagrant que quand vous êtes en pleine nature, par exemple. Pourquoi il y a des rouges plus ou moins intenses en fonction des éclipses ? En fait, ça dépend simplement de la qualité de l'atmosphère terrestre à ce moment-là. Il peut y avoir plus ou moins de poussière, des très grosses éruptions volcaniques, par exemple, ou des tempêtes de sable énormes, etc. Donc, l'atmosphère est plus ou moins colorée. Enfin, l'atmosphère colore plus ou moins la lumière de soleil. Mais c'est comme les couchers de soleil, il y en a des plus ou moins rouges. C'est variable, effectivement. Et ce qui est important, si vous êtes sur la terrasse, vous pouvez voir d'autres choses. Vous pouvez voir que la lune est plus lumineuse en haut. Oui, tout à fait, je vous confirme. C'est parce qu'elle n'est pas centrée. Elle n'est pas centrée. On a mis juste... Notre tête est devant l'objet qu'on photographie. Mais on n'est pas au centre de l'ombre. Donc, il y a plus de luminosité. Et vous devez voir aussi deux points brillants à côté de la lune. Alors, malheureusement... Je sais ce que vous voulez me dire, mais je ne peux pas les voir parce qu'il y a un immeuble qui gêne le bas de la lune. Parce que sinon, c'est génial. Vous êtes vraiment une enquêtrice. La lune est dans l'axe de Castor et Pollux. Elles sont deux étoiles très brillantes. C'est un très beau spectacle. J'ai vu ça d'en bas tout à l'heure en arrivant. C'est super. Question pratique. Est-ce qu'il faut protéger ses yeux avec des lunettes pour regarder cet éclipse ? Au contraire. Trop tard. Au contraire. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est quand on regarde le soleil qu'on se brûle. Et donc, s'il s'agit d'une éclipse de soleil, c'est le contraire. C'est-à-dire si la lune s'interpose entre la Terre et le soleil. Là, en fait, on regarde le soleil et donc on se brûle les yeux. Sauf d'ailleurs pendant la totalité. La preuve en est quand même que la Terre est ronde. Pour ceux qui penseraient que la Terre est plate. En quoi une éclipse de lune prouve que la Terre est ronde ? Eh bien, c'est très simple. La Terre, en fait, projette son ombre sur la Lune. Donc, tout à l'heure, à partir de 7h40, quand la Lune va ressortir de l'ombre complet, on va voir cette fois le soleil qui réapparaît derrière la tête de l'observateur. Et on va voir que le bord de la Terre est rond. Et on peut même, c'est les premières mesures, on peut se rendre compte que la courbure est à peu près 4 fois celle de la Lune. Ce qui nous prouve fort exactement que la Terre est un disque, au moins un disque, peut-être une sphère, et qu'en plus, elle est 4 fois plus grosse que la Lune. Voilà une preuve indubitable. Cette éclipse de lune nous invite à une réflexion. Ici, la Lune est dans l'ombre de la Terre, elle n'a pas disparu. Mais que se passerait-il sur Terre si la Lune n'existait pas ? La première chose, c'est qu'on n'aurait plus de calendriers comme on les connaît. En fait, il y a deux biorhythmes. On a besoin d'un biorhythme matin-soir, on sait que c'est le matin, et ça, c'est le soleil qui nous le fournit. C'est le premier calendrier, c'est que le jour dure 24 heures. Puis un autre calendrier, c'est celui des saisons. On disait que ça gèle. En gros, on est en hiver, et donc on a un calendrier d'à peu près 365 jours. Mais entre les deux, on a le cycle lunaire qui est justement d'à peu près un mois, qui définit le mois, et qui est bien pratique. Et tous les calendriers de toutes les civilisations sont lunaires ou lunisolaire. Et on serait incapable de voir le temps, parce que ça a marqué. Aujourd'hui, ça marque moins bien dans nos villes, etc. Mais ça marquait complètement la vie, évidemment. Et ça marque la vie des campagnes. Dernière question, je ne sais pas si c'est des croyances populaires ou si c'est scientifique, mais est-ce que la Lune a une influence sur notre humeur, sur la croissance des plantes, sur le nombre d'accouchements ? Tout ça, c'est des croyances ? C'est très difficile maintenant à estimer, par exemple, le nombre d'accouchements. En fait, évidemment, maintenant, il y a une croyance que c'est comme ça. Donc on renforce un certain nombre de services. Et puis il y a des accouchements provoqués, etc. Non, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve qu'il y a une influence. En revanche, psychologiquement en campagne, évidemment, c'est très important. Bien sûr. Merci beaucoup, Olivier Lasvernas. Vous êtes le président, on le rappelle, de l'Association française d'astronomie. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle que cette éclipse de Lune est visible en France, sans équipement spécial. Donc on l'a dit, en théorie, jusqu'à 7h50. S'il n'y a pas trop de nuages, on remercie également Évaro, qui était notre envoyée spéciale sur le toit. Oui, revenez, attention au verglas ! Oui, prendre le repas.